Quand j'ai décidé de créer ma marque de cosmétiques, je n'ai pas commencé à chercher des prestataires de services ou à créer ma société. Je pense que si j'avais fait comme ça, j'aurais perdu du temps et de l'argent. Pour moi, ça m'a semblé logique de m'auto-former, me former et être accompagnée. Bonjour, moi c'est Asita et sur cette chaîne, je vous parle du parcours que j'entreprends pour créer et commercialiser ma marque de cosmétiques Quida. Alors, c'est vrai que créer une marque de cosmétiques, ça sous-entend trouver un laboratoire, trouver des prestataires de packaging, des prestataires en communication. Mais moi, je n'ai pas commencé comme ça. Quand j'ai eu l'idée, et ça j'en parle dans la vidéo précédente, j'ai commencé à faire des recherches sur l'entrepreneuriat d'un côté et la cosmétique de l'autre. Ça a été long, mais clairement ça m'a facilité et ça m'a beaucoup aidée par la suite. Parce que ces derniers mois, j'ai présenté mon projet devant des organismes d'accompagnement, des organismes de financement, avec des commissions où il y avait des professionnels. Donc, il y avait des avocats, des experts comptables, des chefs d'entreprise, des courtiers en assurance, il y avait énormément de professionnels. Et le fait d'avoir fait ces recherches en amont, ça m'a permis de défendre mon projet, d'avoir des arguments et ça m'a beaucoup facilité dans la recherche de mes prestataires. Trouver un laboratoire par exemple, ça n'a pas été compliqué pour moi. Du coup, je vais vous parler des choses que j'ai faites et pour les plus curieux, je vous réserve une surprise à la fin de la vidéo. Je pense que ça vous sera utile. Alors, je pense que dans la précédente vidéo, je l'ai dit, moi je suis issue du commerce international à la base. Et donc, le seul lien que j'avais avec la cosmétique, c'était en tant que consommatrice. Donc, j'ai tout simplement commencé par de l'auto-formation. J'ai acheté pas mal de livres, dont ceux que vous voyez derrière. Alors, attendez, il y a pas mal de fils. Donc, c'est Koh Lanta en bas. J'ai commencé par acheter ce livre-là. qui est sur les rituels et qui a été écrit par les journalistes du magazine Voici. Donc, moi, comme le projet s'articule autour des rituels ancestraux d'Afrique, je voulais un petit peu regarder ce que ça disait à ce sujet. J'ai aussi acheté ce livre-là parce que je voulais avoir des informations sur les spécificités de la peau noire. Bon, ben, on n'est pas à l'école. Donc, j'ai pas lu le livre de la première page à la dernière page. J'ai juste regardé dans le sommaire ce qui m'intéressait. Et puis, voilà, j'ai fait mes recherches. Donc, ça a été écrit par une ancienne pharmacienne. Donc, très, très intéressant. J'ai aussi des livres qui sont en e-book. et un autre livre qui a été réalisé par une dermatologue qui est située à Paris. J'ai aussi commandé ce livre. Enfin, c'est un magazine. De 60 millions de consommateurs qui parlaient de la cosmétique et donc des... Comment choisir les bons cosmétiques. Et donc, ça nous donnait pas mal d'informations sur les produits qui sont sur le marché actuellement. Donc, un très bon livre. Je me suis abonnée aussi à un podcast qui s'appelle Beauty Tuster. Donc, c'est un podcast qui est animé par une journaliste qui interview une fois par semaine des acteurs du monde de la cosmétique. J'ai aussi lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur plusieurs sites dont deux sites super intéressants. Le premier, c'est le site de la Fébéa. Donc, la Fédération des entreprises de la beauté. Pour faire court, c'est le syndicat des professionnels du secteur de la cosmétique. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour avoir des informations concrètes et véridiques sur le milieu. Et il y a un site qui s'appelle Cosmétiques OBS. Donc, c'est un site de presse en ligne d'informations et de conseils sur la cosmétique. Et donc, je me suis fixé un objectif, lire au moins trois articles chaque matin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer une petite routine. Et ça m'a beaucoup aidée pour travailler sur mon étude de marché. Autre chose, la radio. Moi, j'écoute beaucoup la radio. Et il y a pas mal d'émissions qui sont liées à la santé, notamment sur RFI. Et les journalistes, il faut intervenir des dermatologues, des pharmaciens, des créateurs de marques de cosmétiques. Et aussi des rédacteurs en chef de magazines spécialisés en cosmétiques. Donc, moi, je prenais énormément de notes partout. Sur des post-it, sur le bloc-notes de mon téléphone. En fait, quand j'écoutais la radio, c'était aussi au travail. On avait la chance de pouvoir avoir nos écouteurs. Et donc, mon ancienne responsable, elle est abonnée à la chaîne. Je confesse, j'étais pas tous les jours concentrée sur les fournisseurs chinois. Mais en tout cas, la radio, on l'oublie, mais c'est un très bon canal. Il y a pas mal d'informations qui sont vraiment, vraiment, vraiment utiles. J'ai aussi assisté à des salons, dont le salon du packaging. Franchement, ce salon, il était juste top, super beau à voir, immense. Ça avait lieu en Ile-de-France, à Versailles. C'était gratuit. Et il n'y avait que des fournisseurs, donc, de packaging. Beaucoup de fournisseurs européens. Donc, il y avait des Français, des Belges, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Beaucoup de fournisseurs aussi asiatiques, donc des Chinois. Donc, la langue, c'était le français, mais aussi l'anglais. Alors, moi, quand j'y suis allée, c'était pas forcément avec une idée en tête de recherche, de packaging. D'ailleurs, entre l'idée que j'avais quand j'y suis allée et aujourd'hui, ce que je vais proposer, ça n'a rien à voir. Mais c'était au moins aller voir comment est ce salon, ce qui s'y passe. Et surtout pour me préparer pour la prochaine fois quand j'irai. Là, je sais comment y aller déjà, vestimentairement parlant. Quand on assiste à des salons, voilà, tenue, basket, si on a un sac, un sac à dos, tant mieux. Pas un sac à tenir parce qu'il y a beaucoup de documentation qu'on prend. Bon, j'en ai fait un des salons quand je travaillais. Donc, tout ça, je maîtraisais un peu tout ce qui est tenu à avoir, etc. Mais c'était vraiment aller dans cet environnement, découvrir un petit peu ce qui s'y passe. Et franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. J'ai pris des contacts, etc. Mais c'est à faire. Franchement, c'est à faire et j'ai hâte qu'il y ait une prochaine édition. Bon, là, cette année avec les confinements, etc. C'était un peu compliqué. Je pense qu'ils ont fait ça en ligne. Je ne sais pas si ça a marché d'ailleurs. Mais peut-être que l'année prochaine, ça aura lieu. Donc, j'y serai. Un autre salon auquel j'ai participé, le salon des entrepreneurs. Donc là, je suis passée de la phase cosmétique. Maintenant, je vous parle de la phase entrepreneuriale. J'ai fait le salon des entrepreneurs. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ce salon, il m'a vraiment aidée. J'ai appris trop de choses. Donc moi, j'avais assisté à l'édition de 2020. Voilà. Ça a lieu chaque année. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est dans différentes grandes villes de France. Il me semble qu'il y a Paris, je crois Lille. Nantes, Marseille et Lyon, je crois. De toute façon, je mettrai le lien du site en barre de description. Sauf que maintenant, ça ne s'appelle plus le salon des entrepreneurs, mais Go Entrepreneurs. Et il est juste génial ce salon parce qu'en fait, il y a pas mal de conférences, pas mal de témoignages, pas mal d'experts, de professionnels liés à l'entrepreneuriat. Et ce qu'il y a de top, c'est qu'avant d'assister au salon, vous pouvez déjà planifier votre journée. Donc moi, je l'avais déjà fait. Je vais vous lire certains thèmes auxquels... Enfin, certains ateliers auxquels j'ai participé. Il y avait par exemple 10 étapes pour entreprendre. Créateurs, comment trouver les bons financements ? Cet atelier-là, franchement, il m'a trop aidée pour la suite, vraiment. Des témoignages, donc ils se sont lancés. Témoignages et expériences de créateurs accompagnés. Le business plan, un outil incontournable pour créer et développer. Yes. Pareil sur le business plan, 30 minutes pour enfin comprendre. Réussir sa création d'entreprise, les conseils de l'expert comptable et la vision du banquier. Donc, il y avait tout plein d'ateliers. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que... Parce qu'il y avait énormément de monde. Donc, on pouvait prendre rendez-vous avec certains organismes et par la suite, les rencontrer dans leurs propres locaux. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, notamment avec l'INPI. Parce que je voulais, en fait... J'avais déjà le nom de ma marque, d'ailleurs, qui n'était pas Quida à l'époque. J'avais le nom de la marque et je voulais être sûre, en fait, que je pouvais l'utiliser. Donc, j'avais demandé un rendez-vous. On a commencé à regarder sur le stand de l'INPI. Mais il y avait trop de monde et puis ça allait trop vite. Donc, on a pris rendez-vous. Et puis après, je l'ai rencontré par la suite. Pareil, des organismes d'accompagnement pour tout ce qui est création de la société qui s'appelle Legal Start. Je les avais rencontrés. Donc, c'était bon à savoir. Mais pour le coup, je n'ai pas fait appel à eux pour créer ma société. Mais en tout cas, c'est un site qui est intéressant. Et c'était bon à savoir qu'ils existent pour la création de l'entreprise. Donc, il y avait l'INPI, il y avait Legal Start, par exemple. Il y avait HEC aussi. Ils avaient un stand. Et en fait, ils mettaient en avant une formation qu'ils organisaient liée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc, c'était une formation de 8 jours. C'était sous inscription. Donc, je l'ai fait. J'ai été retenue. Et donc, j'ai fait ma petite formation avec HEC. Ce n'est pas rien. Pendant 8 jours. Donc, voilà. C'était top. Donc, voilà. Pour vous parler du salon de l'entrepreneur. Franchement, j'ai adoré faire ce salon. Même si l'endroit, il était assez petit. Il y avait beaucoup de stands. Beaucoup, beaucoup de monde. Mais bon, ça, c'est la forme. Mais dans le fond, c'était vraiment bien. Parce que moi, personnellement, ça m'a aidée à avoir une direction pour savoir comment faire pour entreprendre. Quelles sont les étapes. Y aller vraiment step by step sans faire tout ça dans le désordre. Vraiment, c'est le salon des entrepreneurs qui m'a aidée à avoir une direction. Et c'est un salon qui est gratuit. Alors, un autre endroit où j'ai passé pas mal de temps, à la CCI. Donc, la chambre de commerce et d'industrie, il y en a dans tous les départements. Pareil, c'est une mine d'informations concentrées au même endroit. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils proposent des ateliers gratuits. C'est souvent des matinées. Moi, j'ai assisté à peut-être 4 ou 5 ateliers, je crois. Il y avait un atelier qui s'appelait 1, 2, 3, créer. Dynamiser son activité sur les réseaux sociaux. Comment constituer son dossier de financement. Donc ça, par exemple, c'est avec une conseillère de la Société Générale. À la fin de son atelier, on a un petit peu discuté. Donc, rien à voir avec le sujet de l'atelier. Mais elle m'a dit qu'il existait un concours lié à l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, ça, je ne le connaissais pas, ce concours. Et c'était top parce que ça m'a aussi permis de rencontrer la personne qui avait gagné ce concours l'année précédente. Donc, on s'est rencontrés. Il était question que là, on se voit encore. Mais on a dû reporter. Donc, on doit se revoir. Mais tout ça pour vous dire, en fait, qu'assister à tous ces événements, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes. En fait, on nourrit les personnes d'informations. Ils nous nourrissent aussi d'informations. Ils nous donnent des informations utiles, des bons plans. Et sans s'en rendre compte, en fait, c'est comme ça qu'on commence à se créer son petit réseau. Donc, la CCI, franchement, c'est un très bon endroit pour avoir des informations liées à l'entrepreneuriat. Ils ont aussi un site internet qui s'appelle CCI Business Builder. Où il y a tout plein de fiches techniques qu'on peut télécharger. Et si on a besoin d'un suivi personnalisé, ils peuvent nous accompagner. Donc, ça, c'est top. J'ai tout plein de brochures. J'ai découvert la BPI via le Salon des Entrepreneurs. Initiatives France, un organisme d'accompagnement et de financement. L'URSSAF. Bon, là, c'était un peu moins fun. Donc, voilà un peu tout ce que j'ai fait pour me former. Que ce soit au niveau de la cosmétique, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Pour la cosmétique, je vous ai parlé de tous ces canaux que j'ai utilisés. Les livres, les magazines, les émissions radio, les podcasts, les articles de sites spécialisés. Pour tout ce qui était lié à l'entrepreneuriat. Les salons que j'ai faits. Donc, le Salon des Entrepreneurs. Je me suis rendue à la CCI plusieurs fois. Et tout ça, c'était gratuit. Donc, c'est là, en fait, que je me suis rendue compte qu'on a quand même de la chance. Parce que, pour se former en France, il y a énormément de dispositifs. Énormément de dispositifs. Mais le tout, c'est de savoir chercher et de chercher. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché. M'auto-former. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée à travailler sur le projet. Donc, voilà, l'auto-formation, pour moi, c'était très important. Mais la formation aussi, ça l'est. C'est pour ça que la deuxième chose que j'ai faite, c'est me former. J'ai fait une formation pendant un peu moins d'un an avec une docteure en biologie de la peau. Donc, j'ai appris notamment sur la peau, ses besoins et ses spécificités. La formation, elle était payante. Mais j'ai pu payer une partie avec mon CPF, donc mon compte professionnel de formation. Donc, ça, c'est un plus. Quand on souhaite se former, s'assurer que le prestataire soit éligible au CPF, ça permet de tout financer avec son CPF ou alors payer une moitié avec son CPF et l'autre par ses propres moyens. Sauf qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça, de plus en plus, parce que c'est un argument de vente. Donc, beaucoup de prestataires, par exemple, font tout pour être éligible au CPF, mais ça ne veut pas forcément dire que la formation, elle est pertinente. Donc, vraiment s'assurer de la prestation, s'assurer du prestataire, c'est important. Moi, là, dans mon petit parcours entrepreneurial, ça, c'est quand même un de mes regrets. Je pense que je n'ai pas fait assez de recherches poussées. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc voilà, je vous ai parlé de l'auto-formation. Je vous ai parlé de la formation. Il y a aussi l'accompagnement. Très, très, très important. C'est bien pour ça que... Eh ouais ! Alors, j'ai intégré aussi pendant 6 à 9 mois un incubateur. Donc un incubateur, c'est un organisme d'accompagnement qui est en présentiel ou à distance et qui propose des ateliers organisés par des intervenants qui sont professionnels dans leur domaine. Donc, j'ai un des plannings. Je vais vous lire quelques thèmes qu'on a abordés. Il y avait le choix de la forme juridique, des journées de coaching individuelles, on a travaillé sur le référencement SEO, la rédaction des CGV, la construction du prévisionnel financier, les faux pas juridiques à ne pas commettre sur votre site internet professionnel, le calcul du coût de revient. On a fait aussi des soutenances avec des experts. Donc, c'était une sorte de commission où il y avait banquiers, experts comptables, avocats, ces intervenants qui nous accompagnaient aussi. La protection des données personnelles, il y avait plein de choses. La gestion de la trésorerie, on a travaillé sur le pitch, le storytelling. Voilà, il y avait énormément de choses. Donc moi, l'incubateur, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, j'ai appris pas mal de choses et intégrer l'incubateur, ça m'a permis de vraiment structurer mon projet. Vraiment, j'avais fait un travail en amont, comme je vous le disais, avec mon auto-formation pour la cosmétique. Et donc, quand je présentais mon projet devant ces experts, j'avais déjà une base. Et donc, à partir de cette base, on pouvait ajuster, modifier, changer certains points. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Voilà pour l'accompagnement. Un autre accompagnement dont je voulais absolument vous parler, qui m'a énormément aidée. Je sais, tout au long de la vidéo, je le dis, tout ce dont je vous parle m'a aidée, mais c'est la vérité. C'est vrai, mais cet organisme-là, il est juste top. C'est une association qui s'appelle la LMCE, donc la Maison de la Cosmétique. C'est un réseau d'entrepreneurs purement cosmétiques. Donc, j'ai intégré cette association qui recense une centaine d'adhérents où il y a des porteurs de projets comme moi, des entrepreneurs qui ont déjà leur marque, qui commercialisent déjà leurs produits. Il y a des laboratoires, des fournisseurs d'emballages et autres prestataires. Et ce qu'il y a de top avec la LMCE, c'est que c'est un groupe, en fait, qui est bienveillant. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui a un problème et qui cherche des solutions, étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà dans le milieu depuis assez longtemps, ils peuvent y répondre et apporter des solutions très rapidement grâce à leur expérience professionnelle. Et donc ça, c'est top, en fait. Moi, j'ai appris énormément de choses et d'ailleurs, ils proposent aussi des ateliers, notamment sur la réglementation de la cosmétique qui est très importante. C'est une des barrières, des grosses barrières dans ce secteur qui fait que je pense qu'il y a pas mal de cosmétiques informelles et qui fait que beaucoup de personnes abandonnent parce que c'est pas facile. La réglementation de la cosmétique, elle est pas facile. Franchement, en intégrant ce genre de réseau, moi, j'ai gagné énormément de temps. Donc c'est vrai qu'en amont, j'ai fait beaucoup de recherches. Ces recherches, elles m'ont permis de découvrir la LMCE et à la découverte de la LMCE, j'ai pu avoir beaucoup de facilités, notamment pour trouver mon laboratoire. Je l'ai trouvé grâce à la LMCE. Donc voilà, la LMCE, c'est un réseau d'entrepreneurs purement cosmétiques qui permet la mise en relation, la recherche de prestataires qui proposent aussi des ateliers et qui permet aussi une entraide. Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose, moi, qui m'a aidée et qui m'aide encore. Voilà ce que j'ai appliqué pendant des mois et des mois. Je me suis auto-formée, j'ai été formée et accompagnée et je peux vous dire qu'en ayant suivi ce chemin, ça m'a permis de solidifier mon projet. En cosmétique, j'ai accumulé tellement d'informations que je me suis créé un document sous forme de mémo avec des questions-réponses. L'idée, c'est d'avoir un mémo technique à portée de main avec des explications claires. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par la peau, ses besoins et ses spécificités, je peux vous envoyer ce quiz sous forme de diagnostic beauté. Pour le recevoir, il faut juste cliquer sur le lien que je vais mettre en barre de description. et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du laboratoire et de ce qui m'a été demandé pour pouvoir commencer à travailler avec eux. En attendant, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada